Dès que vous lancez une recherche, les résultats s'affichent dans la zone centrale de l'écran. Pour chaque action de filtrage, les résultats de la recherche s'adaptent et vous pouvez lire le nombre de résultats. Vous pouvez trier du plus récent au plus ancien par défaut ou par pertinence. Maintenant que vous avez obtenu les résultats souhaités, il est temps d'y regarder de plus près. Cliquez sur un article pour le lire dans son intégralité. Vous pouvez effectuer diverses actions sur l'article. En haut à gauche d'un article de journal, vous verrez une vignette de la page du journal. En cliquant sur cette vignette, vous ouvrirez la page du journal dans un nouvel onglet. S'il s'agit d'un article en ligne, vous pouvez l'examiner dans son contexte d'origine en cliquant sur l'icône qui précède le titre. Vous trouverez les boutons d'action de Belgapresse en haut à droite de l'article. La flèche vous permet de partager un article. Vous pouvez copier et partager le lien Belgapresse sur divers réseaux sociaux. Vous pouvez également envoyer l'article à n'importe qui en saisissant son adresse électronique ou à un de vos collègues en cliquant sur Add Team Member. Vous pouvez également ajouter un message court à l'intention du destinataire. Vous pouvez partager avec plusieurs personnes, mais attention, vous ne pouvez partager qu'un seul article par source et par jour avec une même personne. Il est également possible d'effectuer des actions sur plusieurs articles en même temps. Pour ce faire, il vous suffit de cocher les cases des articles. Les boutons d'action se trouvent alors sur la barre bleue dans le bas de l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! de l'écran. – Sous-titrage FR 2021